La PlayStation 5 fait sa sortie. Ça ne vous a pas échappé, mais les next-gen, on est en plein dedans. Après Xbox, c'est au tour de Sony de lancer sa console, dispo depuis hier dans pas mal de territoires, dont les Etats-Unis, le Japon et le Canada. Pas d'attroupement, pas de gens qui campent des heures pour repartir avec leurs machines, c'est le souhait de Sony, en évitant de trop libérer les stocks aux grandes surfaces, privilégiant les précommandes. Il faut dire qu'avec la pandémie, ça aide bien, surtout quand la production est limitée. On a pu voir des tas de choses pour fêter ce lancement, des PS5 géantes un peu partout dans le monde, en 3D ou en affichage standard. Mais c'est pas tout, il y a même les stars de Ratchet & Clank et Horizon qui ont sonné la cloche de la bourse de New York pour fêter le lancement de la console. Ah, le capitalisme. Microsoft et Nintendo ont aussi félicité Sony pour son lancement, ce qui est normal vu comme les trois géants ont une approche différente sur la génération. Et puis, il y a cette belle histoire du type qui a été le premier à faire la fil d'attente de la PS4, et qui a reçu une PS5 de Sony avec une petite plaque toute sympa. Bref, un lancement plein de bons moves en termes de communication, l'une des meilleures cordes à l'arc de Sony. Et pour le lancement français, il prévoit un truc énorme parce que oui, ils vont tout.